Alors qu'un grand moment se profile sur la patinoire de Courchevel, il y en a déjà eu beaucoup, mais là c'est un moment que nous allons particulièrement affectionner avec l'apparition sur la glace du couple. Vous parliez de palmarès ma chère Annick, là il faudrait vraiment une heure pour détailler leur palmarès. Leur palmarès le plus récent c'est champion d'Europe, champion du monde, champion de Russie, cela va de soi, et champion olympique. Ils sont plus frais, plus souriants, plus dynamiques que jamais. Nous accueillons avec beaucoup, beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur pour la Russie, Tatmyana, Tatmyanina, Maxime, Marie-Lyne. C'est une super musique d'Andrea Bocelli, avec qui j'ai pu prendre une photo justement en Italie. Il était présent sur place, il a chanté en live, et donc j'en ai profité. C'est un thème super mélodrame, effectivement, interprété par le grand ténor italien. C'est un thème super mélodrame, et donc j'en ai profité. C'est un thème super mélodrame, et donc j'en ai profité. Allez, même un gars-là, triple boucle lancé. On n'a rien perdu des Jeux Olympiques. Voilà, visiblement, Tatiana a tenté le triple boucle piqué. Elle a chuté, alors que Maxime n'a tenté que le double. C'est un thème super mélodrame, et donc j'en ai profité. C'est un thème super mélodrame, et donc j'en ai profité. C'est un thème super mélodrame, et donc j'en ai profité. C'est un thème super mélodrame. C'est un thème super mélodrame, et donc j'en ai profité. C'est un thème super mélodrame, et donc j'en ai profité. Si ce n'est de dire que Tatiana Totmianina et Maxime Marinin sont certainement l'un des... Allez, avec peut-être les autres Russes, Ekaterina Gordeeva et le regretté Sergei Grinkov, forment certainement le plus grand couple de l'histoire de tous les temps. Je crois que vraiment, là, ce n'est pas exagéré que de le dire. Et que comme vous le disiez, ils n'ont absolument rien perdu. C'est un bonheur, c'est un bonheur que d'accueillir ce couple russe Tatiana Totmianina, Maxime Marinin. Et effectivement, ce joli cœur qui est en train de se dessiner, là, sur l'écran géant. Ici, c'est le triple Rydbergher lancé, là, qui passe très très bien. C'est un petit peu plus tard qu'il va y avoir un tout petit souci, parce que, vous le disiez Philippe, Tatiana a tenté le triple boucle piqué parallèle, alors que Maxime s'est contenté, entre guillemets, du double. En tout cas, il a assuré le double, effectivement, mais le trip pour Tatiana n'est pas passé. Je ne sais pas si on va le revoir. Là, c'était le double de l'eau de se lancer. Allez, d'une main.